Le travail de l'Open Society Foundation dans le cadre de la cartographie des médias digitaux dans le monde par rapport à la région MENA, obéit aux mêmes critères que ceux qui ont été utilisés pour le reste du monde. A savoir, comme son nom l'indique, une cartographie des médias et la promotion à travers cette cartographie et à travers l'étude de l'environnement de ces médias, de la liberté d'expression et donc de l'existence d'un véritable espace public où les citoyens de ces pays puissent décider de leur vie commune. Donc cela, c'est le cadre général. Maintenant, est-ce qu'il y a une particularité à la région MENA en termes de résultats ? La région MENA est marquée par deux caractéristiques importantes qui sont en fait le fruit d'une réalité politique. La première, c'est que c'est la région du monde où il y a encore le plus de systèmes autoritaires et ça a un impact direct sur l'étude des médias digitaux. Comme ça a un impact direct sur n'importe quel type de médias. Système autoritaire veut dire répression de la liberté d'expression, veut dire censure. Donc ça reste malheureusement une caractéristique de la région qui est celle donc qu'il y a toujours existence de systèmes autoritaires. Donc par définition, ces cartographies-là vont être différentes de cartographies d'autres régions où il y a prévalence de systèmes démocratiques. La deuxième caractéristique très importante et qui, elle, par contre, très récente, c'est les révolutions. Et c'est cette vague de révolutions que nous sommes en train de connaître. Je vous donne un exemple simple. Parmi les pays étudiés dans le cadre de ces rapports dans la région, il y a la Tunisie et l'Égypte. Le problème de la Tunisie et de l'Égypte, c'est que, en termes de méthodologie, c'est qu'autant nous savons ce qui s'est passé pré-révolution, c'est-à-dire qu'on peut effectivement rédiger un rapport bien informé, assez documenté, assez circonscrit sur ce qu'était la Tunisie de Benerili en termes d'attitude vis-à-vis des médias digitaux. Même chose pour Moubarak en Égypte. Mais aujourd'hui, il est très difficile de dire ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que la situation est une situation qui est en flux. Donc, il est compliqué de savoir dans quelle direction exactement se dirigent ces pays en termes de médias digitaux, comme d'ailleurs, et c'est la conséquence directe, du fait que c'est un espace public qui est en pleine ubidition, qui est en plein changement. Alors, est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières au Maroc comparativement à d'autres pays du Moyen-Orient ? Je pense qu'il y a pas mal de similitudes entre le Maroc et un pays comme la Jordanie, par exemple. Et il est assez aisé de comprendre pourquoi. Parce que les systèmes politiques de ces deux pays sont assez similaires. Ils ne sont pas totalement semblables, évidemment. Mais ce sont des monarchies constitutionnelles avec une sorte d'autoritarisme que certains décrivraient comme étant soft. Donc, il y a une certaine similitude. Par contre, il y a de très grandes différences, évidemment, avec des pays comme la Tunisie, l'Égypte, et bien évidemment avec un pays comme le Liban, qui est l'autre pays qui est couvert. Alors, rapidement, ce qu'on peut dire par rapport au Maroc, c'est que lorsque vous analysez, vous étudiez le corpus de loi qui existe, à plusieurs égards, nous avons affaire à un corpus légal, juridique, qui finalement ressemble de façon assez forte à ce qu'on peut trouver dans des pays démocratiques. Or, la réalité sur le terrain de la liberté d'expression, non seulement des médias légitiaux, mais aussi de tout type de médias, c'est que nous sommes dans une phase de reflux de ces libertés depuis quelques années. Et en fait, cela a à voir avec le système politique qui, lui, n'est pas un système politique démocratique. Donc, il ne s'agit pas de mettre en place des textes techniques qui sont similaires à ceux qui sont utilisés dans des pays démocratiques. Il faut avoir tout un environnement constitutionnel, tout un environnement légal, en dehors des textes de loi qui régissent ces secteurs en particulier, pour pouvoir aboutir à cet objectif qui est celui de la liberté d'expression et de l'utilisation des médias digitaux dans un sens qui va vers un renforcement de la citoyenneté et un renforcement de la démocratie. Et le point, je pense, très important ici au Maroc, c'est que le Maroc se distingue par l'utilisation de l'arme économique contre la liberté d'expression. C'est-à-dire que le modèle économique qui a existé à un certain moment au Maroc, qui permettait à des entreprises de presse d'être en même temps éditorialement libres et indépendantes et de vivre de leur travail, ce modèle économique a pratiquement disparu. Et donc, nous sommes revenus à une situation où aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de modèle économique viable pour une presse réellement indépendante. Ce problème-là est démultiplié lorsqu'on parle des médias digitaux puisque les médias digitaux souffrent en fait au Maroc d'une double punition. La première, c'est qu'ils souffrent du même problème que beaucoup de médias digitaux de par le monde, même aux États-Unis, la question de la rentabilisation des médias digitaux est encore d'actualité. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore trouvé de modèle économique puissant, fort, établi pour la rentabilisation de médias d'information digitaux. Donc, même dans ces pays dits avancés, nous sommes toujours en phase de tâtonnement. Donc, évidemment, les médias digitaux marocains souffrent de cet aspect des choses. Mais en plus, s'ajoute à cela l'attitude négative du régime par rapport à la liberté d'expression qui rend encore cette recherche d'indépendance financière qui donc permet de maintenir une indépendance électorale encore plus difficile. Merci. 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 Merci.